C'est un trésor niçois, témoin de la villégiature britannique du 19e siècle. D'abord propriété d'un banquier niçois, honoré Gasto, c'est en 1872 que la bâtisse devient une demeure d'hivernants. Anglais, russes et argentins, tour à tour, les différents propriétaires façonnent le palais à leur image. Les maisons rurales et la colline vont être réparties, relotties entre différents hivernants. Dans un premier temps ici, les Anglais, donc un marchand de tableaux anglais qui va raser la ferme, la maison de campagne, et y construire cette magnifique villa avec une façade en marbre qu'il fait venir de Carrar. Quand il meurt, à ce moment-là, c'est les hivernants russes qui vont s'installer, le baron de Falsfine, qui est un cousin du tsar, qui est un grand propriétaire terrien en Crimée, qui rachète la maison en 1904. Aujourd'hui siège des archives de la capitale azurienne, la villa Les Palmiers a su adapter les besoins d'une clientèle cosmopolite et fortunée à un site exceptionnel. Ses décors intérieurs, son parc et ses jardins, sa façade tout en marbre de Carrar, fait d'elle la plus belle villa d'Aparra, conservée à Nice. Une villa inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1993. Autant l'extérieur et la façade extérieure qui est assez connue, c'est la première époque, donc c'est un goût anglais néo-paladien. Autant la décoration intérieure, c'est une décoration des années 20-30, que je qualifie toujours un petit peu méchamment de nouveau-riche. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'on est à l'époque de l'art déco ? Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il nous fait ? Une décoration néo-dix-huitième, avec aussi des livres, des fausses bibliothèques, faux salons de musique, etc. Jusqu'au 7 juin, la villa Les Palmiers ouvre ses portes au grand public. L'occasion pour les locaux et touristes de découvrir l'histoire de cette villa, que l'on surnomme le Palais de Marbre. C'est un bâtiment qui est un peu en deux parties finalement. Deux parties auxquelles on adjoint bien évidemment ces jardins qui ont été dessinés entre les deux guerres, pour le dernier propriétaire, Édouard Soulas. Nous sommes là avec ce projet-là, avec tous les projets en général d'ordre patrimonial, dans la transmission de notre histoire, de notre tradition, de notre culture, afin que tout le monde puisse se l'approprier, même les plus jeunes qui a priori n'ont pas une appétence naturelle pour ça. Nous les amenons, nous leur faisons découvrir et nous facilitons la tâche des parents. La villa Les Palmiers est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 18h au 9 avenue de Fabron. Des jeux de pistes seront également organisés le vendredi 15 mars, le lundi 8 avril et le mercredi 5 mai à 14h30. Sous-titrage Société Radio-Canada